Mais comment, comment tout ça a commencé? Je vais me te raconter mon histoire. Parce que ce mois de mars, ça fait 20 ans, 20 ans que je m'entraîne. Largement plus de la moitié de ma vie. Alors les amis, je vous le souhaite. 20 ans de musculation, 20 ans pour ce débat. C'est tout ce que je vous souhaite d'arriver au moins jusqu'à là. Et là, je vais vraiment vous résumer 20 ans. 20 ans d'entraînement. Ça n'a pas toujours été facile. Je ne sais pas si tout va rentrer dans cette vidéo. Parce que vous vous imaginez bien que raconter 20 ans, ça va être... Même si c'est un résumé, ça va être assez long. Et je remercie d'avance tous ceux qui vont regarder ces vidéos. Parce que sur mon parcours. Parce que vraiment, c'est pas évident. Donc vous allez entendre des choses tristes. Très tristes. Des choses injustes. Des choses incroyables. Des choses fantastiques. Tout type de choses. Et pourtant, et pourtant, tout ce que je vais vous dire est vrai. Tout a commencé par une succession de hasards. J'ai joué au foot jusqu'à l'âge de 13 ans. Vous comprendrez après pourquoi je vous raconte cette partie-là. On va repartir vraiment du début. Jusqu'à l'âge de 13 ans, j'ai joué au foot. Ce n'était pas trop mon truc. Bon. Mais j'aimais bien quand même. On se retrouvait avec les amis. Vous savez ce que c'est. On tape dans le ballon. Voilà quoi. Mais ce n'est pas vraiment mon truc. Mais il faut faire un sport. Donc chez moi, on a toujours été sportif. Il faut faire un sport. Donc bon, pourquoi pas, je fais du football. Voilà. Donc une vraie équipe de football vraiment. Le problème avec ça, c'est que je n'aimais pas du tout. Et je me suis toujours dit, si j'ai l'occasion de faire un sport personnel et non un sport d'équipe, ça va mieux me correspondre. Parce que je n'aimais pas du tout cet aspect équipe. On perd ensemble, on joue ensemble. Vous savez, par exemple, vous pouvez tout faire sur le terrain. On est 11 sur le terrain. S'il y en a peut-être 4 qui font n'importe quoi ou qui n'ont pas envie de jouer, c'est toute l'équipe qui est sanctionnée. Et à travers justement le football, j'ai compris cette histoire d'équipe. Et ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Parce que des fois, on faisait tout pour gagner un match. Et franchement, il y en avait 2, 3, 4 qui n'avaient rien à faire. Et au final, on perdait le match à cause de ces gens-là. Alors qu'il y a 6 ou 7 autres joueurs qui se donnaient vraiment à fond. Bref, donc à partir de là, je me suis dit, ah, le football, ça commence à me gaver. Je me suis dit, bien, tout ce qui est sport individuel va plus m'intéresser. Mais parallèlement au football, j'ai toujours eu une adoration pour tout ce qui est patinage. Ah, là, je te surprends. On n'est pas encore dans le bodybuilding. J'ai une adoration pour le patinage artistique. Vous savez, le patinage artistique, ça m'a toujours inspiré. J'ai toujours trouvé ça magnifique. Que ce soit le patinage individuel ou en couple, j'ai toujours trouvé ça exceptionnel. Et tellement beau comme sport. Tellement, tellement joli. Tellement agréable à regarder. Tellement fin. Tellement léger. Tellement artistique, tout simplement. Donc, je regarde le patinage artistique. Donc, j'ai 13 ans. Je n'ai plus envie de jouer au football. Bref, j'arrête avec ça. Je reste entre 13 et 14 ans. C'est là où tout s'est passé. Dans cet âge-là, je regarde beaucoup de patinage artistique. Je ne fais plus de football. Je ne fais plus rien. Plus de sport. Donc, je reste là. Et je regarde du patinage artistique. C'était magnifique. Mais il n'y a pas de patinage artistique en Guadeloupe. Je vous rappelle que là, je suis en train de vous raconter quelque chose qui s'est passé dans les années 2000-2001. Vous voyez ? Donc, on se remet dans le contexte. On est en Guadeloupe 2000-2001. Alors, je ne sais pas si ça a changé aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo. Mais il n'y avait pas de piste de patinage artistique. Il n'y avait pas de patinage. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça en Guadeloupe. Donc, forcément, j'ai dû laisser tomber. Je regardais juste les compétitions dans d'autres pays. Et donc, je n'avais aucune idée du sport que je voulais faire. Je savais qu'il fallait que je fasse un sport. Je ne pouvais pas rester comme ça. Mais quand même, j'ai eu cette réflexion. J'ai réfléchi à X sport. Mais il n'y avait vraiment que le patinage artistique qui m'intéressait. Et malheureusement, je ne pouvais pas le faire. Donc, il y a eu tout un concours de circonstances. Tout un concours de circonstances. Et tout un concours de hasard qui m'ont amené vers le bodybuilding. Un jour, je suis chez moi. Et on avait entrepris des travaux pour agrandir la maison, etc. Donc, il y a un camion qui vient à la maison livrer du sable. Le camion vient livrer du sable. Il y a une tonne de sable. 1000 kilos. Problème avec ce camion-là, c'est que quand il arrive, il n'arrive pas à circuler dans le jardin pour aller le déposer. Donc, tout ce sable à l'endroit où on va faire la construction. Il ne peut pas aller jusque là-bas. Le camion est beaucoup trop gros. Donc, ce qu'il fait, il dépose, donc il vide son stock de une tonne de sable. Il le vide pratiquement au niveau de l'entrée, au niveau de la maison à l'entrée. Et ça, ça cause un gros problème. Donc, il vide son stock-là. Il s'en va. Mon père me dit, Anthony, il a mis son stock de sable ici, mais ça ne peut pas rester là. Tu vas déplacer ce stock de sable et tu vas amener ce stock de sable derrière la maison, là où on en a besoin. Je lui dis, mais attends. Il m'a dit, non, 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 ne t'inquiète pas. Tu prends ton temps. Il y a une pelle. Il y a une brouette. Et vas-y. Je lui dis, ok, d'accord. Donc, chaque jour, je fais des voyages de sable. En tout, alors, je charge, donc, avec la pelle, je charge la brouette, je transporte tout ça, donc, jusqu'à derrière la maison, on va dire, entre... Il y avait 50 mètres environ, 50 mètres. Donc, je fais ça. Je fais des allers-retours, des allers-retours. En tout, ça m'a pris environ deux semaines. Environ deux semaines. Donc, je fais ça, je fais ça. Et puis, bon, parallèlement à ça, je vais à l'école. Je vais à l'école. J'étais au collège. Et on me dit, oui, mais quand tu fais du sport, quand tu fais du sport, je dis, non, je ne fais pas de sport. J'ai joué au foot un moment. Maintenant, je ne fais plus du tout de sport. On me dit, mais attends, tu fais du sport, ce n'est pas possible. Et au fur et à mesure des jours, je vois mon corps changer. Je vois mon corps changer. Vous vous imaginez déplacer une tonne de sable, à vous tout seul, personne ne m'a aidé. Et c'était très bien comme ça. Mettre dans la brouette, faire des brouettes aller-retours. Imaginez-vous deux semaines d'aller-retours. Et à chaque fois, je faisais un X brouette. Je ne sais pas combien de voyages de brouettes comme ça que je faisais, mais j'en faisais plein. Mais arrivé un moment, plus vous allez, plus vous avancez dans ce transport, plus c'est compliqué. Parce que le temps que vous avez mis là-bas, le temps, ça commence à être compliqué de vider par-dessus. Donc, à un moment, j'ai dû mettre une planche pour monter sur le temps et vider au-dessus. Parce qu'il fallait faire un seul temps. Donc, je vais à mon rythme, mais je n'ai pas d'obligation. J'ai fini. Je finis donc tout ça, tout ce travail compliqué. Quand j'ai fini tout ce travail, un jour, quelques mois après, je suis dans la cour. Je suis en train de vaquer à mes occupations de jeunes de 13 ans. Voilà, je fais des trucs, quoi. Mon frère m'appelle. Anthony, 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 Anthony. Il pète tes câbles. Il pète tes câbles. Mon grand frère, l'aîné de la famille, il m'appelle. Anthony, viens voir, viens voir. Il ouvre la fenêtre. Anthony, il faut que tu viennes voir. J'ai fait... Mais c'est quoi son problème? Moi, je pense qu'il s'est passé quelque chose, tu sais. Je cours vers la maison. Je rentre dans la maison. Je dis, mais quoi? Il est là, assis devant la télé. Il me dit, regarde ça, la télé! Je regarde. Et là, j'ai vu la plus belle chose de ma vie. Je ne savais pas ce que c'était. On se remet bien le contexte, les amis. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que je suis en train de regarder dans la télé. Je regarde. Je vois des gars alignés. C'était sur la chaîne Eurosport. C'était sur Eurosport. On est à peu près en 2001, environ. Je ne sais pas ce que c'est. Les informations ne sont pas comme aujourd'hui. Je ne sais pas ce que je suis en train de voir. Je vois des mecs en slip, sur une scène, en train de faire des positions un peu bizarres. J'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai trouvé ça d'une beauté. D'une beauté! À côté du patinage artistique qui m'a toujours plu. C'est comme si ça s'était effacé de mon esprit. Je continue. Et je regarde, je regarde. Ça a duré peut-être cinq minutes. J'ai regardé. Les mecs sont appliqués, alignés. Tout le monde fait la même pause en même temps. Et je n'oublierai jamais. C'était un championnat du monde. Le monde Waba. Très, très haut niveau. Championnat du monde Waba. Mon frère m'a dit, « Regarde-moi ça, mon corps, il est physique de malade. Il regarde ça. Mais c'est quoi ça? Mais c'est un truc de fou. Regarde celui-là. Regarde le numéro 10. On est là. Mais moi, je suis là, mais... Je n'arrive même pas à parler. Je suis paralysé devant ça, devant quelque chose d'aussi beau, d'aussi esthétique. Voir un corps humain bouger de cette façon, c'était incroyable. Je vous le dis, je vous le raconte, mais j'ai les images là. On est encore à une époque où il n'y a pas vraiment, on ne prend pas de photos de tout. C'est pour ça que je n'ai pas vraiment des photos de tout. Donc, je pars, je vacre mes occupations. Mais l'image est là dans ma tête. Et je me dis quelque part, ce petit changement que j'ai eu lorsque j'ai commencé à transporter ce sable, ce petit changement, j'ai bien apprécié. Et je me dis quelque part, bon, mais je vais commencer à faire des pompes. Voilà, je vais commencer à faire des pompes. Et je me suis dit, écoute, je n'y connais rien. Donc, je vais commencer à faire des pompes qui pleuvent, qui neigent, qui grêlent, que je sois fatigué, malade. Tous les jours, après l'école, 18-19 heures, il faut que je fasse des pompes. Combien? J'en sais rien. Pourquoi? J'en sais rien. Il fallait que je fasse des pompes. Je me suis dit, je vais commencer comme ça, je vais faire des pompes. Tous les jours, écoutez-moi bien, tous les jours, pendant un an, j'ai fait des pompes, des pompes, des pompes, des pompes. Je ne comptais pas les séries, je ne comptais pas, c'était un bordel. C'était un bordel. Quoi prendre avant? Quoi prendre après? J'en avais aucune idée. Ça ne m'intéressait même pas. Moi, ce que je voulais, c'est de faire des pompes. Un point, c'est tout. Je fais des pompes. Et je n'oublierai jamais la première fois que j'ai fait des pompes. J'en ai fait 11. Sans mentir, j'en ai fait 11. La douzième, je suis resté par terre. La douzième, je suis resté par terre. Donc, je me suis dit, bon, je fais 4 séries de 11. Au bout de un an, un an, j'ai pu faire 4 séries de 100. Au bout de un an, je faisais 4 séries de 100 pompes. Vous imaginez la progression? Mon corps, évidemment, avait beaucoup changé. J'ai beaucoup progressé, etc. J'arrivais à faire 100 pompes d'un coup. Petit à petit, pendant cette année où j'ai fait, je faisais des pompes, quelques mois après, j'ai intégré un petit peu d'abdos. J'avais une vieille planche d'abdos. Les trucs bas de gamme là, 20 euros. Les planches d'abdos à 20 euros là. Je faisais ça avec. Donc, je faisais un peu d'abdos. Je faisais ceci, cela. Et mon frère, lui, qui aimait beaucoup la musculation, lui, il avait, derrière la maison, il avait une espèce de bar qu'il avait fait de façon très artisanale, comme ça, avec deux seaux de chaque côté remplis de béton, etc. Mais je me suis dit, je ne vais pas aller pousser ce truc-là. Ce n'est pas possible. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un an, je sentais qu'il me manquait quelque chose. Je sentais que, c'est comme si, c'est comme quand vous êtes à vélo et vous pédalez sur un pignon qui n'est pas adapté. Vous êtes en train de pédaler, 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 pédaler comme un fou, mais vous n'avancez pas. Vous voyez ce que je veux dire, quand vous êtes à vélo, vous pédalez comme un fou, mais vous n'avancez pas. Eh bien, j'ai cette impression que j'avais avec les pompes à un moment qu'il me manquait ça. Il me manquait ça pour aller, voilà, je sentais que je pouvais faire plus, mais comment faire? Comment faire? Je ne sais pas du tout. Donc, résultat, j'arrive, à un moment, je me dis, bon, comme mon frère avait laissé tomber cette barre avec du béton et tout ça, je me suis dit, bon, je vais laisser tomber, je vais faire un peu de pompe quand même, mais je vais aller essayer la barre. Donc, en fait, il avait fait ça, mais de façon très artisanale, il n'y avait pas de banc de sport, il n'y avait pas tout ça. Donc, du coup, je me mettais sur un banc, c'était un banc de jardin, un banc de jardin classique, il n'y avait pas de mousserie du tout. J'ai essayé une fois, j'ai pris ça comme ça dans les mains et c'était un petit peu compliqué. Par contre, je me suis fait envoyer la photo de cette barre. Je vous mets la photo de la barre, voilà la barre, voilà, c'est exactement cette barre-là. Et c'est celle-là, elle est toujours là, elle est toujours chez ma mère. Bon, maintenant, elle sert à autre chose, mais c'est la vraie barre que j'ai soulevée, voilà, c'est celle que j'ai soulevée en premier, voilà, à part les pompes, évidemment. Mais c'est la première barre que j'ai poussée, c'était ça, avec du béton de chaque côté. Alors, avec du recul, ça faisait environ 40 kilos, pas plus. Je commence à pousser avec la barre, je commence à faire des exercices comme ça, je me couche, je développe un coucher classique, je me mets la barre comme ça, je commence à pousser, à pousser, à pousser, et puis je ne sais pas combien de séries, répétitions. Je n'ai aucune idée, bref, je me fais plaisir, tout simplement. À un moment, j'intègre aussi un petit peu d'abdos, un petit peu de pompes, je fais un mix, un petit peu de coucher avec la barre, sur le banc de jardin, là, je fais aussi un petit peu d'abdos, je fais aussi un petit peu de pompes, j'essaie de faire des pompes pieds relevés, pieds baissés, etc. J'essaie d'améliorer tout ça, j'essaie de progresser, et je me souviens aussi, j'avais un tapis, un tapis très, très symétrique, parce que ce tapis-là m'a permis juste de mettre un tapis classique, un tapis de maison classique. Mais il était tellement symétrique, en fait, que j'arrivais à mettre mes deux mains pareillement de chaque côté, en fait, par rapport au dessin qu'il y avait sur le tapis. Voilà. Donc, arrivé un moment, je m'entraîne, je m'entraîne avec ça, et après quelques mois, peut-être un an, j'ai encore un problème, parce que je me dis, mais, ah, il me manque encore quelque chose. Je sens que je peux aller encore plus loin. Je sens que je peux mieux faire. Je sens que c'est, 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 il me manque quelque chose. Je sens que je peux mieux faire que ça. À un moment, je commence à me renseigner où est-ce qu'il pourrait y avoir une salle. Mais j'ai cette, dans mon esprit, j'ai cette compétition que j'ai vue, mais c'était une fois, pas deux fois, une seule fois que j'ai vu ça à la télé. On se remet dans le contexte, les amis. Les choses ne sont pas comme maintenant. Il n'y a pas d'Internet, de YouTube et compagnie. Il n'y a pas ça. On est à 20 ans en arrière, là. J'essaie de me renseigner, j'essaie de trouver une salle de sport, etc., mais c'est compliqué. Les choses sont, pfff, c'est une catastrophe. Je n'ai pas de voiture. Je ne peux pas me déplacer. Vraiment, bon, il y a des transports communs, il y a des bus, quoi. Bon, je dis bus, on se remet dans le contexte. Ce n'est pas les RATP, les SNCF. C'est des bus privés, voilà. Les horaires sont un petit peu floues, mais bon, bref. J'arrive à trouver une salle, la salle la plus proche de chez moi. Ah, je prends le bus. Je monte dans un bus et je vais voir cette salle-là. La salle était fermée et je demande à quelqu'un qui passait, mais cette salle-là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle n'est pas toujours... Et il me dit, oui, mais cette salle-là, elle a fermé. Il faudrait voir ça avec le gérant, mais je crois qu'elle a fermé. Ah! Il y a une autre salle que j'ai vue, que je me suis renseigné. Donc, pour ça, c'est de bouche à oreille. Il m'a dit, oui, il y a une salle là-bas, machin. Donc, j'y vais et je vois, j'arrive dans cette salle et je me dis, waouh! Et je marche comme ça pour vous la faire. J'arrive comme ça. Allez, la salle était derrière, complètement sous la bouche. Et j'arrive comme ça. Je passe devant la salle. À l'instant où je marche devant... Alors, pour vous imaginer le truc, il y avait deux grandes portes. Deux grandes portes, immenses, bleues. Et c'était des portes qu'on tirait comme ça pour ouvrir. Vous voyez? Deux grandes portes. Et une fois que les portes étaient ouvertes, il n'y avait pas de vitre. Il n'y avait rien. Vous avez direct de marcher au matériel. Vous voyez? Il n'y avait vraiment rien qui se séparait. Donc, je marche et les portes sont ouvertes. Je regarde comme ça. Je vois des matériels dans tous les sens. Je vois des trucs de sport. Je vois des... Je dis, mais c'est quoi tout ça? Je n'avais jamais vu autant de choses pour faire de la musculation. Je n'avais jamais vu ça. Je vous dis ça à l'instant T. Mais j'ai encore l'odeur de la salle. J'ai encore l'odeur comme ça qui me vient. Je me dis, mais c'est incroyable. Et je continue de marcher, de marcher. Je vois la deuxième grande porte. Je regarde, je vois des trucs de fou. Je vois des bancs, des bancs. Je vois des bancs avec de la mousse dessus. Chose que je n'avais jamais vue. Je ne m'étais jamais entraîné avec un banc qui a de la mousse dessus. Vous vous rendez compte? Moi, j'ai toujours connu mon banc de jardinage, mon banc en bois dur. On se couchait sous du bois dur. Je continue de marcher. J'arrive maintenant près d'une petite... Mais attention, il n'y a personne dans la salle. Je ne vois personne. Je continue de marcher. J'arrive, il faut être d'une petite fenêtre qui doit faire un mètre sur un mètre. La fenêtre est de cette hauteur-là, comme ça. Là, elle m'arrive là. Je regarde. Je vois un gars qui était de dos en train de faire de la barre fixe avec un débardeur très, très fin. Débardeur très, très fin. Il est de dos. Il ne me voit pas. Mais en fait, on est tellement proches que si j'allonge le bras, j'arrive à le toucher. Même si je suis dur, vous voyez. Il monte, il monte. Je reste là. Je regarde. Et ça me fait penser à ce que j'ai vu à la télé. Ce que j'ai vu sur Horosport avec mon frère. Je regarde ça. Je dis, wow, c'est incroyable. Là, on n'est plus dans la télé. Là, c'est un truc de malade. Le mec a un dos, mon gars. Je dis, wow, c'est un truc de fou. Il s'arrête. Monsieur, on va l'appeler Monsieur S. S, je te fais un grand, grand pouce, mon ami. Un grand, grand pouce. Monsieur S, c'est un blac et tout. Il descend de la barre fixe. Je lui dis, bonjour, je cherche l'entrée de la salle. Il me dit, c'est par là, tu continues sur ta gauche. Et je lui dis, mais c'est pour t'inscrire. Je lui dis, oui, je voudrais m'inscrire. Mais comment tu fais pour avoir ce physique? C'est incroyable. Il me dit, oh non, moi, je fais des compétitions. Tout ça, on parle un petit peu, cinq minutes. Il me dit, oui, il fait des compétitions. Il a fait champion de la Guadeloupe et tout ça. Il me dit, wow, c'est impressionnant. Il m'a dit, mais non, tu sais, machin. Monsieur S, c'est un... Pour ne pas le citer, évidemment, on va appeler Monsieur S. Monsieur S, c'est un blagueur, on va dire. C'est un tchackeur. Il aime bien parler, mais il est physique. Attention, hein. J'arrive. J'arrive devant la dame. Alors, pour vous inscrire, alors, c'est 36 euros par mois, ce qui m'a semblé être une fortune. Je n'avais pas un euro. Et il m'a dit, il faut un certificat médical, autorisation des parents signés. Il fait, wow, parce que j'étais encore mineur. J'étais encore mineur. Je me suis inscrit. J'avais environ 15 ans à la salle. Donc, je rentre chez moi en vitesse. Je dis à ma mère. Il m'a dit, OK, dans la semaine, on ira voir un médecin et tout ça. On va voir le médecin et tout. Il m'a fait ça. Le médecin commence à rigoler. Il m'a dit, ouais, mais tu sais, tu veux faire de la musculation. Hé, hé, hé. Il fait, ouais, OK. Bon, alors, parallèlement à ça aussi, parallèlement, en même temps, il y a un ami qui était un ami à moi, qui me dit, ah, mais toi, tu es un petit peu mec, toi, toi, ti. Et ça, tout ça, ça m'est resté dans la tête. Tu vois, il m'a crié de maigre. À l'époque, on va dire que je faisais, j'avais 14 ans. Je pesais, quoi, 68 kilos max. 68 kilos. Parce que je n'oublie pas, parce que je me suis pesé avant de commencer. La première fois en salle, je me suis pesé. Donc, 68 kilos, 14 ans. Donc, je faisais environ 1m75 environ. Donc, vous voyez, je ne suis pas très gros. Je suis même très fin. Voilà, donc ça m'est resté dans la tête. Et puis, on va voir le médecin. On fait tout ça. On fait les papiers. On a même d'autorisation signée. Les parents ont endormi. Mais les 36 euros, c'est une galère. Pour moi, c'est une fortune. Je n'ai pas 36 euros. Je travaille nulle part. Mes parents n'ont pas ce moyen. 36 euros, tu te rends compte. Donc, c'est mon frère qui me donne un chèque. Il me dit, tiens, 36 euros, va faire ton mois à la salle. J'arrive avec tout devant la dame une semaine après, machin. Il me dit, ok, vous entrez, les vestiaires sont là, tac, tac, tac. Mais je n'y connais rien. Je n'y connais rien du tout. Je n'ai jamais vu ces appareils-là. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je ne sais pas comment ça s'utilise. Vous avez à chaque fois des petites étiquettes au niveau des appareils pour vous expliquer comment vous placer, comment vous mettre. Donc, je lis un petit peu l'étiquette. Voilà. Et je vois, bon, aussi de la logique, on voit comment ça fonctionne. Voilà. Donc, j'arrive. Je commence à m'entraîner un petit peu comme ça. Les jours passent. Les semaines passent. Et je croise de temps en temps M. S. Donc, la salle est pratiquement toujours vide. Je croise M. S. Et M. S, lui, il me dit, bon, ben, je vois que tu es assez intéressé. On s'entraîne ensemble. Ok. Rendez-vous est donné tous les jours à 16h à la salle. Tous les jours. Du lundi au vendredi. Parce que la salle fermait, si je me souviens bien, la salle fermait de midi à 16h. Un truc comme ça. Ou de 13h à 16h, je ne m'en souviens plus. Mais il y avait une coupure. Vraiment, la salle était fermée. Donc, rendez-vous à 16h. Mais moi, quand j'ai commencé, avant de m'entraîner avec M. S., je n'avais aucune idée de comment ça fonctionnait. Donc, en fait, je refaisais ce que je faisais chez moi, avec mon banc. Donc, du coup, je faisais que du dévouper coucher. Je ne vais pas mentir, les amis. Véridique, je ne faisais que du dévouper coucher. Du lundi au vendredi, un petit peu d'abdos. Et c'est tout. J'avais la même routine. Tous les jours de la semaine, je ne faisais que ça. Mais je n'ai aucune idée de comment je vais payer le mois d'après. Et comment je vais à chaque fois aller à la salle. Comme ça, à chaque fois prendre un bus. Pour moi, ça me semblait extrêmement cher. 36 euros tous les mois. Je n'ai pas cet argent. Et je m'organise. Je me suis dit, bon, il faut que je trouve un moyen. Du coup, comment j'ai fait? Comment j'ai fait? Tous les jours, mes parents me donnaient 2 euros par jour pour m'acheter un sandwich à l'école et tout ça. Eh bien, ces 2 euros-là, je ne les utilisais jamais. Lundi, j'avais 2 euros. Je m'étais à côté. Mardi, 2 euros. Je m'étais à côté. Mercredi, 2 euros. Je m'étais à côté. Jeudi, vendredi. Et dans le mois, j'arrivais à sortir ces 36 euros. Vous voyez, j'arrivais à sortir ces 36 euros. C'était formidable. C'était formidable. Donc, je peux payer ma salle. Il me reste quelques pièces pour pouvoir payer le bus. Alors concrètement, quand j'attendais le bus, bien sûr des bus privés qui passent à des heures très très floues, il m'arrivait d'attendre au bord de la route, des fois, 2 heures, 3 heures au bord de la route. Ce n'est pas des blagues que je suis en train de vous raconter. 3 heures, c'était rare quand même. Mais j'attendais quand même des fois 3 heures au bord de la route pour qu'il y ait un bus qui passe. Vous vous rendez compte? 3 heures. J'étais debout là. J'avais mon sac, ma serviette, ma bouteille d'eau pour aller à la salle de sport. D'accord? Mais généralement, j'attendais environ 30 minutes. Le bus passait. Il déposait, c'était à 10 minutes en bus. Ensuite, je descendais du bus. Je devais marcher environ 15 minutes pour aller jusqu'à la salle. Arrivé là, il faut se remettre dans le contexte. Vous avez un soleil qui vous tape dessus à 30 degrés. Il y a le soleil toute l'année. J'arrivais là-bas, j'étais pratiquement déjà en sueur. Vous savez? Donc, j'arrive là-bas. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, rendez-vous est pris. Je n'ai jamais raté un rendez-vous. Pas un rendez-vous. Tous les jours avec Monsieur S, on s'entraînait à deux. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Du lundi au vendredi. Et c'est là qu'il m'explique. Voilà, entraîne-toi plutôt comme ça. Tu sais, il y a aussi des cuisses. Voilà, il faut aussi travailler le dos. Voilà, entraîne-toi comme ça. Et il m'a appris plein, 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 plein de choses. Monsieur S, un grand, grand pouce pour toi. Parce que franchement, on se revoit des fois quand je vais en vacances en Guadeloupe. Bien sûr, je ne peux pas lui dire bonjour. Mais c'est quelqu'un qui m'a vraiment donné de très, 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 très bonne base. C'est vraiment quelqu'un qui m'a montré les choses les plus basiques, les plus bêtes, quelque part. Mais quand tu ne connais pas, tu ne connais pas. J'ai des difficultés à me rendre à la salle. Parce que c'est compliqué tous les jours de payer un bus, aller-retour, aller-retour. Et ça commence à être compliqué. Il m'est même arrivé d'y aller à vélo. J'en avais pour une heure de vélo. Il m'est arrivé d'essayer d'y aller par quel que soit le moyen. Mais il fallait que j'aille à la salle. J'ai continué à aller à la salle et j'ai continué. Et le truc, c'est qu'il y a eu quelqu'un d'autre qui s'est inscrit. Pour vous raconter l'histoire, il s'est inscrit après moi à la salle. Il était beaucoup plus grand que moi. Il avait la trentaine. Oui, la trentaine facile. Et on faisait le même trajet. Il habitait presque dans le même secteur que moi, mais un petit peu plus loin. Ce qui fait que quand il passait, il me voyait au bord de la route. Et donc ce monsieur-là, à chaque fois, il m'a donné un stop. Une fois, deux fois. Et puis après, c'est devenu quelque part une habitude de me ramasser au bord de la route. Voilà, quelque part. Et puis c'était quelqu'un de super. On va l'appeler monsieur L. Monsieur L, exceptionnel. Exceptionnel, un gars d'une gentillesse incroyable. Il ne cherchait pas à aller plus au-delà que ça dans la musculation. Il voulait juste s'entraîner, transpirer. Mais c'est quelqu'un qui m'a aidé considérablement. Parce que payer à chaque fois un trajet aller-retour, surtout que je n'avais pas les moyens, c'était compliqué pour moi. Très, très, très compliqué. Voilà. Et à chaque fois il passait, il me prenait en stop à chaque fois. Et il revenait aussi dans le même sens que moi. Ce qui fait que très, très souvent, j'avais l'aller-retour, limite gratuit. Il ne m'a jamais demandé un euro. Et je remercie considérablement cette personne. Monsieur L, paix à ton âme, tu es en haut. Alors pour vous expliquer, monsieur L, c'était quelqu'un d'une gentillesse. Et il ne parlait pratiquement jamais. Pratiquement jamais. Il m'a prêté un CD une fois. Alors que j'étais dans la voiture. Il m'a prêté un CD. Il m'a dit, j'aime bien la musique pour vous la faire court. Donc le CD qui m'a passé, à cette époque-là, il n'y avait pas d'USB. Il n'y avait pas tout ça. Donc c'était un CD compressé avec 169 morceaux dessus. La musique classique, la musique normale. Et voilà, donc il m'a beaucoup fait faire des allers-retours. J'en suis quand même vraiment désolé. Je lui dédie ce petit passage dans mon parcours parce qu'il m'a beaucoup aidé. Il n'est plus là avec nous. Alors c'est assez triste. C'est assez triste parce que quelqu'un d'une gentillesse, je me souviens de lui. Ce qui s'est passé, c'est qu'un matin, il s'est réveillé. Je ne sais pas quel problème qu'il avait. Il ne m'en a jamais parlé dès qu'on se voyait quasiment tous les jours. Et pour se remettre dans le contexte, j'avais environ 15 ans. Lui, il avait la trentaine. Et en fait, un jour, je ne l'ai plus vu à la salle. Je ne l'ai plus vu. J'ai pris le bus. Je me suis dit, tiens, il n'est pas là. Tiens, il n'est pas là le lendemain. Tiens, il n'est pas là. Et un jour, deux, trois jours après, j'ai su qu'il avait mis un terme à sa vie. Voilà. Il a décidé d'en arrêter là. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est réveillé un matin. Il a pris son pistolet. Il se l'est mis sous la gorge. Et il s'est fait exploser la cervelle dans sa chambre. Il a fait ça un samedi matin à 6 heures du matin. Voilà. C'est quelqu'un que j'ai connu, qui m'a tellement aidé. Vous ne vous rendez pas compte lorsque vous n'avez pas les moyens, que vous voulez quelque chose. Lorsque vous avez simplement un stop, juste un stop, on vous dépose. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Franchement, c'était un gars bien. Quand ça s'est fait, quand il a eu ce geste-là, il y a eu beaucoup de suppositions, etc. Moi, je ne sais pas pourquoi, il ne m'a jamais parlé de ses problèmes, de ce qu'il avait. Mais c'était quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Très, très calme. Il ne parlait vraiment pas beaucoup. Vraiment, je lui dédie ce petit passage, les amis, parce que c'est... Il y a eu un problème avec sa voiture qui ne démarrait pas. La batterie était à plat. Et au risque de me faire engueuler par mes parents, j'ai décidé de rester avec lui, de ne pas partir comme ça en bus ou à pied. J'ai décidé de rester avec lui. On s'est fait prêter une voiture par un autre membre de la salle. On a été acheter une batterie tous les deux. On est revenu, on a mis la batterie. Ce jour-là, je suis rentré très tard chez moi. Et je suis très content de ne pas l'avoir laissé tomber ce jour-là. Franchement, après, on ne sait pas ce qui peut arriver aux gens. Pourquoi il a agi comme ça, mais c'était quelqu'un... Voilà. Son CD, j'ai encore son CD qui m'a passé. Je n'ai jamais pu lui rendre. Voilà. J'en suis tout machin, mais je dois parler de lui parce que ça fait aussi partie des gens. Monsieur L, qui m'a beaucoup aidé. Merci beaucoup. Merci. Et rip, rip à toi, repose en paix. Franchement. Franchement, les amis. Sous-titrage ST' 501